Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. L'ancien narrateur étant toujours dans le coma après la légère altercation avec Link et une petite erreur médicale, je le remplacerai jusqu'à son complet rétablissement. Résumé de l'épisode précédent, Link ayant récupéré la clé de la clave flagello après avoir affronté mille d'angers, enfin presque, nous retrouvons donc notre héros devant la clave flagello. Eh ben non. Et là, je suis pourtant plus d'à l'heure. Bon, je sens que je vais devoir aller me chercher. Bon, en attendant, j'ai coupé l'enregistrement. Nous retrouvons donc notre héros en train de pêcher. Hé, Link ! Chut ! Tu vas faire fuir le poisson. Il y a un quart de cœur à la clé. Mais qu'est-ce que tu fous ? Premièrement, on avait dit qu'on faisait qu'une seule découverte de quart de cœur. Et deuxièmement, je t'ai attendu à la clave flagello. Tu m'as attendu ? Tu m'as attendu ? C'est plutôt moi qui t'ai attendu, banane ! J'ai porté pendant plus de trois plombes avant de me barrer. Et merde, la mine a cassé. Ah, mais c'est impossible ! Ah si, si, regarde ! Il a même emporté le bouchon avec ! Ça devait être un sacré morceau ! Je ne parle pas de ça, mais du rendez-vous ! J'ai t'épilé à l'heure devant la cave. Et ma montre est une montre suisse. Précise à la nanosecond près ! Fais voir ta montre. Tiens. Ah bah voilà d'où vient le problème. Certes, ta montre est précise et réglée à la bonne heure. Mais elle n'est pas réglée à la bonne date. C'est la date d'hier qui est affichée. T'as un jour de retard ! Heureusement qu'on est dans une saga MP3. Les auditeurs ne peuvent pas voir mon visage rempli de honte. T'inquiète, j'en ai profité pour faire quelques quêtes annexes en m'attendant. Ah oui, lesquelles ? Alors, j'ai d'abord récupéré ce couvillage dans les hautes verbes. Magnifique ! Ensuite, je suis allé au jeu de la pince où j'ai attrapé un Yoshi en peluche. Gamin, va ! Que j'ai ensuite offert au bébé d'une jeune maman. En échange, elle m'a offert un ruban rouge. Je suis sûre qu'il t'ira ravir avec ta tunique verte. Que j'ai échangé avec le petit frère de Toto, contre sa pâtée. Je savais que t'étais un mort fan, mais à ce point-là... Que j'ai échangé contre des bananes à un navigateur parlant. Ah, je me disais aussi. Et tu peux me dire à quoi ça va te servir, tous ces échanges ? Je voudrais bien, mais Colino a oublié. Il est en train de refaire le jeu, là. Ah, ok. Tiens, ça faisait longtemps. Vous avez de nouveaux messages. Voulez-vous les écouter ? Allons, bon. Après la fonction GPS, voilà qui fait messagerie. Et ce sera quoi la prochaine fois ? MSN avec webcam intégrée ? Vous avez de nouveaux messages. Voulez-vous les écouter ? On va dire oui, sinon l'épisode ne va pas avancer. Oui, je veux écouter mes messages. Premier message. Effectuez le... ... 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 à foutre. Fin du message. Voulez-vous archiver ce message ? Non. Voulez-vous supprimer ce message ? Oui, euh... Message supprimé. Second message. Effectuez le herd à herd de la part de Kulino. Bon, faudrait voir à se bouger le cul, là. Prends-toi tout de suite à la cave Flagello où je brûle toute ta collection de coquines coquilleries. Ah, le chameau ! Allez, ramène tes fesses, narrateur. On a une cave à explorer. Mais d'abord... Voulez-vous archiver ce message ? Voulez-vous archiver ce message ? Vous obtenez un quart de coque supplémentaire. Voulez-vous archiver ce message ? Pas le temps pour ça. Voulez-vous archiver ce message ? Plus tard, devant la cave Flagellet. Euh, Flagello. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais l'autre poulet a intérêt à avoir dit la vérité. Sinon, il va finir à la broche. Plus tard. Tournez à gauche. Pratique ce GPS que j'ai trouvé un peu plus tôt. Hé, mais d'où est-ce que tu sors ça ? Normalement, t'es censé trouver une boussole et une carte. Oh, tu sais, on n'est pas un écart prêt avec le jeu original. C'est pas une raison. Coute-moi ce truc. Non ! Marazer la gueule de ces monstres. Banzai ! Allez, toutou ! Oh, on va, à tout, à moi. Tant beau ! Trop facile. Allez, toutou ! Hein ? Qu'est-ce qui se passe avec ces GPS à la noix ? Bien fait ! À force de sauter dans tous les sens pour battre ces monstres, le GPS ne savait plus quelle direction te donner. Et il a grillé. Eh merde ! Comment voulez-vous bosser sans un pet d'équipement correct ? Pour résumer, j'ai un bouclier qui ne sert quasiment jamais, une éperouillée, de la poudre de perlimpinpin, des bananes, et un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte. Ouais, je l'ai trouvé dans un des coffres un peu plus loin. Tiens, regarde. Euh, à mon avis, il y a Maldon. Tu vois le mur là-bas ? Celui avec une gravure de poulet dessus ? C'est ça. Rapproche-toi et dis-moi ce que tu vois. Euh, il y a un trou au niveau de la tête. On dirait qu'on peut y insérer quelque chose. Et la taille du trou ? Ne te donne-t-il pas une idée de la chose que tu dois insérer dedans ? Euh... Ah non, hors de question. Premièrement, même si c'est un tas de caire, je ne suis pas zoophile. Deuxièmement, il y a peut-être des bêtes qui séjournent dans ce trou, comme des scorpions ou une autre de ces saloperies. Et enfin, troisièmement, même si j'étais en manque à ce point-là, le trou est trop haut pour faire ce genre de choses. Et puis, il y a toujours des vies. Mais enfin, de quoi tu parles ? Euh... Apparemment, pas de la même chose que toi. Mets ton fameux ouvre-boîte dans ce trou et arrête de dire des âneries. Ok. Oh ! La statue parle ! Faut qu'on comprend rien à ce qu'elle dit. Tu l'as mis dans le mauvais sens, badaïne. Oh, ça va. C'est toi, Dépic. Utilise ton bouclier. Oh non, bon, une énigme, maintenant. Je suis sûre que tu ne couvras jamais. Ça veut dire que quand je vois des monstres avec des piques, je dois utiliser mon bouclier pour les retourner et les acheter à coup d'épée. Hein ? Mais comment ? Appelle-moi con, aussi. Je suis moins bête que j'en ai l'air. Et puis-je vous dire aussi que je viens d'oxyre quatre de ces bestioles tout à l'heure ? Ouf, tu me rassures. Je me disais aussi. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai pas encore trouvé l'objet avec lequel je suis censé me barrer de cette île. Tiens, des escaliers sont apparus. Bon, bah... Il reste plus qu'à des cendres. Tiens, au fait, je t'ai raconté l'histoire du cop qui dit N знаете, Euh... Je connaissais pas cette variante, en tout cas. Bon, bah... Plus tard. Aïe 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 aïe. Qui est l'imbécile qui a eu l'idée de construire une échelle au bas d'un escalier ? Euh... Ça va ? T'en as d'autres des questions à la... Sûte, écoute. J'ai entendu un bruit. T'as raisin, je l'entends aussi. Je vais voir. Goomba, 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 Goomba... Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Hé les Goombas ! Le studio de Super Mario c'est à côté, pas ici. Goomba ? Oh et puis tant pis pour nous. Goomba ! Oh la vache, tu es pas allé de main morte ? Oh tu sais, que ce soit ici ou au studio d'à côté, ils se seraient fait bruner la face de toute façon. Et moi au moins je laisserai pas l'empreinte de mes bottes sur leur visage. Dis au fait, les Goombas c'est jamais que des champignons sur pattes ? Tu crois qu'ils sont comestibles ? Mais t'es obsédé par les champignons ma parole ! Retourne bosser au lieu de faire l'andouille ! Oh relou ! Notre mycologue va-t-il arriver à sortir vivant de la cave flagelle-nois, euh flagello ? Vous le ferez dans le prochain épisode de Zelda Link Aqua Planning ! Hé, c'est quoi un mycologue ? Un maniaque des champignons ! Gouhou ! Sous-titrage ST' 501